les scorpions ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période du 1er au 14 mars 2023 on a un tirage assez riche dans vos énergies ici et les scorpions pour cette première quinzaine on a beaucoup beaucoup de choses à dire alors on va regarder déjà l'énergie qui est positive l'énergie qui est favorable et qui va vous aider à avancer pour cette première quinzaine de mars donc même si on a ici une carte négative avec l'oracle yolin lune j'arrive jamais à le dire yolin lune et ça va me dire que vous avez cette capacité ici à avancer l'impératrice ça peut nous parler de grossesse de maman de patience par rapport à quelque chose un projet de l'amour que vous avez de l'indulgence peut-être que ce soit envers vous même ou une autre personne donc j'aime beaucoup cette carte là elle peut elle peut faire peur a priori mais vous avez la chance à les placer au positif donc on voit que quelque chose s'est déjà produit on n'est pas dans l'inattendu ici et vous êtes plutôt les scorpions en train de rebondir par rapport à une situation alors viens viens si tu veux donc vous avez l'amour qui va vous permettre ici d'avancer c'est aussi un travail sur votre amour propre l'amour et l'indulgence pardon que vous avez par rapport à une autre personne tout ceci est en lien avec quelque chose qui a commencé alors bien sûr dans les démarches elle est très jolie cette carte nous avons cette notion de quelque chose qui a commencé ça peut être aussi voilà on va dire des démarches administratives mais je verrai plus cette carte ici comme quelque chose de nouveau qui vous a demandé de dompter les choses et de regagner confiance alors on voit qu'émotionnellement on a l'amour et le diable alors le diable il peut être positif dans le sens où là vous allez penser à vous et vous pourriez faire preuve d'égoïsme c'est pas mal de penser à soi c'est pas mal de se retrouver c'est pas mal ici de se recadrer de se dire je me prends en considération maintenant pour d'autres scorpions il est question ici de travailler oui pour cette première quinzaine de mars sur des liens des dépendances des addictions des schémas des choses qui vous tracassent des choses assez puissantes qu'on parle d'amour qu'on puisse parler d'amour ou de votre amour propre donc il ya un réel ici travail qui est fait un travail qui est fait et je pense que le maître mot ça va être ici de pouvoir être indulgente ok mais pas bête non plus d'être trop tolérant ou tolérante mais pas bête non plus donc pour moi vous êtes en train de faire un travail intérieur alors alors ce que je veux dire par là ce que je veux dire par là c'est qu'il ya des personnes qui vont vivre des choses assez fortes et là dans les choses assez fortes j'en ai pas parlé mais il ya quelque chose des papiers par rapport à un héritage en lien avec vous qui êtes l'enfant en lien avec une maman donc ça c'est peut-être l'idée d'être ok il ya eu une forme d'inconnu une forme de surprise maintenant il faut avancer gérer parce que parfois avec le notaire on a des surprises j'ai aussi l'impératrice qui peut parler de maman alors ça parlera à un mini 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 pourcentage de scorpions vraiment pour celles et qui sont concernés j'ai quelque chose de désagréable par rapport à un enfant sur la création d'un enfant la procréation d'un enfant voilà des soucis gynécologiques quelque chose à ce niveau là et cette envie d'avancer malgré qu'il y ait eu un choc vous voyez bon heureusement c'est une partie infime de vous et c'est quelque chose qui s'est déjà passé sans doute avant cette vidéo et qui maintenant vous dit bon ok la vie est parfois fait de surprise pas toujours cool mais faut aussi avancer voilà bon alors sur le plan familial nous avons la carte du printemps le printemps c'est l'idée d'un renouveau de régénescence de d'énergie qui revient de oui de de quelque chose de positif d'échanges interaction ça me parle de joie ici et dans le dos de bâton on a soit l'idée de se sentir appuyé épaulé et ce dos de bâton il peut nous dire aussi avec quelle direction choisir donc j'ai deux lectures ici pour une partie des scorpions il ya l'idée de se dire qu'on est soutenu qu'on est aidé qu'on est épaulé peut-être dans des démarches dans tout autre chose par la sphère familiale à moins qu'il s'agisse simplement de la sphère familiale où il faut du soutien pour pouvoir avancer gérer des papiers c'est pas que chaotique on part on part aussi d'une énergie où il peut y avoir un choix à prendre pour pouvoir retrouver une belle énergie donc il ya des personnes qui vont se demander comment se comporter comment s'orienter vers une personne de la famille pour que ce soit le mieux pour eux et on avait la carte de l'amour qui peut nous parler d'amour d'amour familial d'amour propre la carte du diable et combien de famille mais vraiment si c'est incroyable je pense que ça touche énormément de personnes combien de personnes ont quelque chose à travailler avec un membre de la famille que ce soit une maman que ce soit une autre personne vous savez les liens les attentes parce que ça me parle d'attentes aussi comme si vous attendiez quelque chose par rapport à un membre de la famille qui ne vous donnez pas ce que vous souhaitez et vous vous dites bon je veux pas couper je veux pas arrêter mais je veux me comporter d'une autre manière pour que ce soit plus léger et ça on a quelque chose de très intelligent et de très positif alors sur le plan de la santé on a eu ces deux cartes là déjà on a un 12 dame de carreau et un set de pique donc ça nous donne 19 beaucoup de personnes me vont me dire non la carte 19 dans le tarot c'est telle carte j'additionne le petit le normand et les valeurs du petit le normand est juste ça donc nous avons ici des documents des ordonnances ou peut-être ce qui a trait ici à des réflexions des remises en question la thérapie la psychologie bon il peut y avoir aussi des démarches en lien avec la santé par rapport à un acte de quelque chose autant l'ordonnance autant un acte de naissance autant un acte de décès peut-être sur des démarches administratives en lien avec l'héritage si je parle de ça c'est parce que pour certains d'entre vous oui il ya cet héritage qui est déjà présent dont il faut s'y pencher pour régulariser la chose bon alors les chemins dans le petit le normand les chemins nous parle de tout ce qui est veineux donc peut-être qu'il ya des personnes qui veulent se faire opérer des varices c'est possible donc voilà j'ai pas vraiment grand chose dans le domaine de la santé mais ça ressort tout de même que se passe-t-il maintenant par rapport au domaine ici financier on à la fin de quelque chose la fin c'est aussi un deuil pour ceux qui se sont concernés bon on met ça de côté vous l'avez compris qu'il y avait un héritage pour certains d'entre vous en avance la fin c'est aussi la fin de quelque chose et ça peut être en lien avec des démarches répétitives en lien avec un projet ou en lien avec un enfant que ce soit une qu'on appelle ça alors attendez j'ai perdu le mot un financement par rapport à un enfant des études d'éducation une formation une activité que ce soit la fin d'un crédit par exemple que ce soit la fin de démarche aussi par rapport à des demandes qui ont été un petit peu embêtantes par rapport à un projet on voit que le set de bâtons vous avez dû un petit peu défendre vos opinions pour avoir ce qui vous était dû ce que vous ce qui vous était dû pardon ça vous a demandé de l'énergie donc et si on a ce set de bâtons qui peut nous faire penser aussi au fait de partir de laisser quelque chose donc j'ai bien la fin de quelque chose ici qui va pouvoir être clôturé si j'additionne on a deux vallées ça nous donne 22 le chemin ça peut nous parler d'un terrain sont pas de finances le chemin c'est aussi sont en addition 4 la maison que l'on va retrouver ici que ce soit familial ou immobilier immobilier pardon on a cette notion de pouvoir clôturer quelque chose voilà donc là on peut se sentir soulagé que se passe-t-il ici alors la manière dont vous vous avancez pour cette première quinzaine de mars on à la méditation le fait de se poser de réfléchir de méditer de chercher peut-être réponse à ces questions par rapport à soi même ou par rapport à un autre personne on à la fin de quelque chose avec le cercueil ça nous parle aussi de transition de transition qui va vous amener vers le l'ours l'ours significativement sécurité protection stabilité donc moi je pense que vous reprenez confiance en vous vous y voyez plus clair et vous sentez davantage stable on a 19 19 c'est la tour vous savez dans le petit noeud normand donc ça peut nous parler d'un bâtiment d'un organisme en lien là peut-être avec un établissement de crédit ou voilà le notaire parce qu'on peut parler d'héritage le roi d'épée nous parle d'homme de loi notaire avocat ça peut être aussi vous voyez juge de paix alors j'ai peut-être pas les bons termes parce que il ya des termes en belgique qui sont différents qu'en france je suis pas belge mais du coup parfois je m'y confonds juge de paix juge des affaires familiales on a aussi des personnes qui sont en train de se séparer ici et qui sont en attente du partage du patrimoine donc moi j'ai envie de vous dire à ce niveau là soyez rassurés si vous vous dites ben moi c'est juste la question comment dois-je me comporter avec cette personne que ce soit familial mais alors moi j'aborde cette partie là en tant que famille après vous pourriez vous dire ah mais ça me parle de mon ami de ma copine peu importe de ma collègue voyez on a l'idée d'une transformation le roi d'épée lui il est clair avec lui-même il est stable il est positionné il ramène une forme de vérité en fait je dirais qu'il est à l'aise avec lui-même il est à l'aise dans ce qu'il dit il dit les choses justement parce qu'il ya une forme de réflexion donc il ya beaucoup d'intelligence d'ailleurs c'est une carte d'intelligence aussi qui ressort dans votre tirage ami scorpion alors on va retrouver ici la sphère sentimentale nous avons la tente la tente que j'ai pu amener d'une certaine manière avec l'amour et le diable donc il ya des personnes waouh amour diable attention ça peut être manipulation oui c'est possible mais ça peut être aussi vous qui manipulez ça peut être vous ou l'autre qui travaillez sur des addictions des schémas dépendants sur ça peut nous parler de sexualité aussi on a beaucoup de possibilités avec une association le tout c'est de trouver le bon fil conducteur donc là on a on a vu qu'il y avait pas mal de choses maintenant cette de coupe c'est une carte un petit peu ambigu qui nous dit que à un moment donné il ya certains scorpions qui sont perdus ça peut être je me sens perdu parce que j'attends quelque chose de l'autre je me sens perdu parce que je n'arrive pas à me décider c'est ça et j'ai besoin de temps ça peut être sur un projet sur les fondamentales de la relation ça peut être avec votre énergie il ya des personnes oui qui sont en attente en attente de réponses en attente de preuves peut-être donc on va aller voir ce qu'il se trame dans l'oracle mot que j'ai choisi d'utiliser pour vous pour le tirage sentimental la tour alors bien sûr organisme maison tout ça on l'a vu quelque chose des marches immobilières héritage etc mais bon la tour à nous dit quoi sur un premier plan vous allez vous sentir bloqué vous allez vouloir et voir plus clair donc prendre de la hauteur une fois qu'il y aura eu cette attente qui sera digérée qui va vous permettre de vous recentrer ces deux coups je suis dispersé mais cette carte elle vous invite à nous recentrer donc vous allez pouvoir y voir plus clair troisième étape la tour je me projette j'y vois plus clair votre objectif c'est le serpent soit c'est de travailler sur une certaine complication dans la relation ou une certaine dissonance dans vos énergies le serpent médisance 1 2 1 2 médisance jalousie ou trahison soit vous êtes dans la suspicion soit vous vous avez senti qu'il y avait onguisse ou roche à un moment donné et vous souhaitez travailler sur ce genre d'énergie là comme vous le dire chacun chacun va le ressentir différemment il ya des personnes avec cette énergie là qui vont dire bon il ya des choses administratives à régler allez on s'y penche il ya des personnes qui vont se dire j'ai peur de me projeter allez on travaille dessus il ya des personnes qui vont dire ouais là je sens quelque chose de pas très net par rapport à à ma femme mon compagnon etc allez on va essayer d'y voir plus clair donc j'ai eu la carte éphémère quand vous savez j'ai un souci avec les cartes éphémères donc je retirerai une autre carte au dessus on voit qu'il ya des changements d'humeur entre la foi la confiance plus la fois plus de confiance la tristesse vous essayez ici de vous positionner vous essayez d'y voir clair mais il ya quand même de la tristesse entre deux on va pas se mentir votre fort ce n'est pas l'échange là il ya un petit blocage au niveau de la communication mais tout vient à point qui sait attendre déjà parce qu'avec vous même si vous ressentez qu'il ya quelque chose de pas très sympathique il faut le temps de trouver les mots pour s'exprimer il est nos propres mots pour se comprendre aussi ça peut concerner une autre énergie pas forcément triangulaire amant amant trahison ça peut être familial vous voyez ça peut être une énergie extérieure au couple un travail des amitiés enfin j'irai pas jusque là mais l'énergie tierce enfin voilà la triangulaire ce n'est pas que amant amante c'est une énergie extérieure qui de d'une certaine manière va s'impacter ici dans la relation et on voit qu'il ya quelque chose à mettre au clair les scorpions c'est pas un tirage super cool j'en suis consciente mais c'est une transition qui va vous permettre d'avoir voilà la possibilité de remettre les choses en ordre vous aviez eu le diable on va pas se mentir vous aviez eu l'amour soit certaines personnes travaillent sur leur sexualité soit d'autres travaillent sur voilà des blocages des de la noirceur de de leur ego de leur suspicion ou de la trahison peut-être soit des personnes qui se sentent manipulés soit qui manipulent soit c'est de la contrariété le diable peut nous parler aussi de passion donc il ya des personnes qui peuvent se dire oh là là je me suis emballé maintenant je ne veux pas me perdre dans les méandres dans les erreurs du passé vous voyez alors pour les couples gérer et même si vous êtes en triangulaire bon on va même un briquet des célibataires le principal c'est d'avoir la maison en bilan donc la maison bilan elle vous restructure à vous sécurise donc vous avancez vous y voyez plus clair vous allez pouvoir à nous vous projetez avec un sentiment de confiance donc je vais approfondir un petit peu pour les triangulaires pour moi ceux qui ont un amant une amante on va on va dire comme ça j'ai choisi de parler de vous je sais que ça ne plaît pas tout le monde mais je choisis de parler de toutes les situations parce que il ya beaucoup de personnes en triangulaire qui m'ont demandé et je pense que c'est bien aussi de vous imbriquer même si c'est pas aussi long que les couples mais voyez moi je dirais que si j'ai quelque chose à dire pour vous là vous avez peur que l'autre vous échappe mais vous avez aussi peur pour les nouveaux triangulaires de vous perdre au détriment d'une sécurité dans votre propre vie donc il va être question ici de se laisser le temps à tenter j'aime beaucoup ben c'est la première fois que j'utilise yoli lune comme oracle je trouve super parce qu'il va très bien avec le tarot et depuis début pour chaque signe astrologique ça concorde par faire parfaitement donc on a une jolie carte l'attente ça peut être accepté ça peut être acceptable mais ça peut être aussi dur mais cette attente elle est utile c'est une attente utile les scorpions je vous dis avec le coeur parce que au bout de cette attente il y à la lumière et oui la lumière qui va vous aider à y voir clair simplement donc laissez vous le temps les triangulaires même s'il ya quelque chose de pas superbe agréable à vivre les célibataires est ce qu'on peut parler de rencontres et bien oui parce qu'on a la tierce on a le diable et on a l'amour mais maintenant est ce que cette rencontre est viable ou fiable ça ça sera le temps qui va pouvoir vous le dire donc je rigole parce que je vous donne pas la réponse on est sur les prémices de quelque chose le diable c'est peut être la passion ça peut être la pression ça peut être vous qui êtes égoïste vous jouez au jeu du fuis moi je te suis du chat et la souris ça peut être l'autre qui joue à ce genre de choses là donc le temps va vous aider ici à ne pas vous emballer et à stabiliser les énergies voici pour vous les scorpions j'espère vous avoir éclairé je vous embrasse bien fort et si vous êtes intéressé par la formation de tarot tout est indiqué dans la barre d'information personnellement j'ai pu la suivre et elle m'a beaucoup aidé